pour l'année prochaine, avec l'arrivée de 72 boutiques pour 2021. Toutes ces nouvelles pensées et ces changements généreront la création des 1200 emplois. Les japonaises à Montmorency, l'équipe nationale de football féminin, est hébergée à l'hôtel Barrière d'Angleterre-les-Bains à l'occasion de la Coupe Féminine. Arrivée hier, leurs entraînements se déroulent à but au pair, et Montmorency, la ville a signé un accord avec le comité d'organisation locale de la FIFA afin de les accueillir au parc du sport. Plongée à travers l'histoire, avec les Journées nationales de l'archéologie, organisée du 14 au 16 juin, c'est un événement fait pour les passionnés, où les chercheurs racontent leurs découvertes lors des chantiers de foule. Où allait l'abbaye d'Héloïse et Abélard à Argenteuil, regarde les découvertes faites en 1989 par les archéologues. Une exposition des objets sortis de terre, samedi de 14h à 18h, aux 19 rue Notre-Dame, et une visite guidée dimanche de 15h à 16h30. Le théâtre caché sous le château de la Roche-Buyion, sauvé par le loto du patrimoine. Issue du progénie en place par Stéphane Bern pour rénover les monuments culturels français, ce site est le seul retenu dans le Val-d'Oise. Datant de la fin du 18e siècle, c'est dans un état ruiné et délabré que le théâtre est actuellement, et il faudra au minimum 5 ans pour les réparations. Concernant le budget, le chantier d'envergure est estimé à 1,3 million d'euros. Le département du Val-d'Oise et la direction régionale des affaires culturelles ont annoncé leur participation avec un don de 209 000 euros. A partir de septembre, des grilles de loto de 3 et 15 euros seront mis en vente, et les sommes récoltées seront réparties sur différents projets en fonction des besoins de financement. Et pour refermer ce flash, le 30e anniversaire de la société pontoisienne de gymnastique. Samedi prochain, le club soufflera ses 30 bougies, et à cette occasion, les charges d'anciens dirigeants bénévoles et gymnastes. Un événement pour tous les acteurs qui ont participé à son fonctionnement. Rendez-vous à partir de 16h au Hall Philippe-Aimé à Pontoise, et pour plus de renseignements, spgym.net ou au 06-2308-63-93, 06-2308-63-93. Merci beaucoup Elisa Saborcachin, nous vous retrouverons à Bididis pour d'autres informations à Val-d'Oise. Il y a une très bonne journée, on se retrouve bien évidemment demain matin, toujours en direct pour une nouvelle matinale, 7h-9h, et d'ici quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Florent Sueur pour l'émission Le Bar de l'économie, le thème de cette nouvelle émission, industrie, informatique et électronique, jusqu'à 10h30. Très bonne journée, une nouvelle fois, et à demain 7h. Vous pouvez mettre vos casques, parce que quand vous parlez, ça vous montrera quand vous parlez en dehors du micro. Voilà. Donc mettez bien vos micros en face de vous, s'il vous plaît. Si vous voulez manier la caméra, il n'y a pas de problème. Je me dis bien à 8h. Vous trouvez soulevé. Elle vient jamais à 8h ni à 9h. Il faut qu'il y ait tout le monde. Ils se sent bien. Attention. 3, 2, 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une magnifique journée. Aujourd'hui, bienvenue au Bar de l'économie, émission spéciale innovation industrielle, intelligence artificielle, électronique et informatique, avec des florons de l'industrie. J'accueille tout de suite Audrey Régnier. Bonjour. Bonjour. En 2018, avec votre mari, vous rachetez Beau-in-France, une entreprise située entre Dreux et Évreux, dans la région de L'Aigle, en Normandie. Une entreprise qui a 186 ans, de fabrication d'outils pour la mercerie, des attaches pour la papeterie, la seule en France, je tiens à le signaler. Et puis, vous proposez aussi tout un programme culturel sur les 10 000 hectares que vous occupez, visite d'ateliers de production au grand public, si on veut, des expositions. Bref, on en parle dans quelques minutes. À vos côtés, Christophe Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Oticone France, une marque de la société Production, filiale française du groupe Danois William Demand, pour la distribution de tous les produits du groupe, principalement dans le matériel et l'aide auditive du bébé à la personne adulte. Avec vous, donc, on parlera d'intelligence artificielle dans les produits d'aide auditive, car ça arrive maintenant. Et on a hâte de voir qu'est-ce que, eh bien, la réalité peut nous proposer aujourd'hui quand on entend moins bien ou pas du tout. À vos côtés, Frédéric Onadeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur recherche et développement d'Advance Group, la holding qui tient Avisto, spécialiste dans le développement de logiciels, Elsys Design, spécialiste des systèmes embarqués et MecaGene, spécialiste dans la conception et le calcul mécanique. Vous rassemblez une communauté de spécialistes en systèmes embarqués, logiciels et mécaniques. Et donc, avec vous, on va parler recherche et développement, puisque c'est votre métier. Et puis aussi, peut-être des startups que vous aidez à vous développer, comment on saura tout dans quelques minutes. Et enfin, à nos côtés, notre startup du jour, Samuel Métias, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de l'application Commit, lancée en 2017. Vous êtes aussi le fondateur de HappyTech. Et puis, vous êtes en plus maire adjoint de la ville de Colombes. Donc, on a plusieurs sujets avec vous aujourd'hui. Voilà. Comme d'habitude, par contre, eh bien, juste deux toutes petites infos aujourd'hui, parce que nos invités ont beaucoup de choses à dire. La première info du jour, c'est 93 800. C'est le nombre de créations nettes d'emplois salariés par les entreprises en France dans le secteur privé du premier trimestre 2018. Et cela demeure quasi stable dans la fonction publique, plus 1 000 emplois sur un an. Donc, eh bien, on accroît l'emploi en France. 2 225 400 salariés dans le privé et moins 6 800 emplois dans la fonction publique. La note de l'INSEE est sortie. Et elle fait part de ses prévisions pour le premier semestre 2019. Dans l'industrie, plus 6 000 postes. Dans la construction, plus 8 000. Le tertiaire, principalement marchand, plus 71 000. L'agriculture, plus 2 000 salariés. L'intérim, moins 15 000. Le tertiaire, principalement non marchand, plus 6 000 emplois. Et les non-salariés, donc les gens en freelance, par exemple, ou à leur propre compte, sont autour de 8 000. Voilà, cette croissance, eh bien, montre peut-être un taux de chômage qui baisserait à nouveau légèrement à la fin du mois de juin, à 8,7 %, selon le chef du département de la conjoncture INSEE. Deuxième info du jour, eh bien, c'est des nouvelles qui nous arrivent de notre correspondant aux États-Unis qui publient que l'État de l'Arizona serait donc en forte croissance et a dépassé celle de la Californie. De peu, bien sûr, mais l'Arizona arrive en tête des États aux États-Unis, devant la Californie, la Floride, le Texas. Voilà, l'Arizona a exporté pour 22 milliards de dollars vers 200 pays. C'est presque 450 entreprises de software qui sont installées là-bas maintenant, mais il y a aussi le BTP qui est un très fort secteur. Microsoft, d'ailleurs, a dépensé plus de 20 millions de dollars pour installer son troisième bâtiment dans cette région. Blue Origin, fondé par le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a signé lui aussi un protocole d'accord avec l'Université d'Arizona pour envoyer du fret sur la Lune. Simply Note, Gilbert, Arizona a inventé et produit une machine qui imite parfaitement l'écriture à la main. Et Zovio, une entreprise dans la technologie d'enseignement, a décidé aussi de se délocaliser à Chandler, donc en Arizona. Et enfin, l'Université d'Arizona a reçu 1,9 million de dollars pour faire de la recherche sur le cuivre comme antibiotique. Donc, on a beaucoup d'espoir. Alors, Audrey Régnier, Eh bien, vous, c'est votre premier pays d'export. Ce sont les États-Unis, c'est bien ça ? Oui, exactement. On fait à peu près 35 % d'export. Et notre premier pays reste les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ? Est-ce que c'est un pays où on fait de la couture ? On fait beaucoup de couture. Il y a un fort développement, notamment en Californie et au Texas. Mais je reste alerte, bien sûr, sur l'Arizona avec ces nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres pays ? Quels sont les autres pays pour lesquels vous exportez pour la marque Beau-In-France ? En fait, on exporte dans 37 pays. Donc, c'est l'Australie, c'est le Canada, c'est des pays asiatiques, c'est l'Afrique, c'est l'Italie. En fait, c'est un peu partout dans le monde. Donc, on trouve vos produits dans tous les continents ? Sur tous les continents, exactement. Merci beaucoup, Audrey. On poursuivra notre interview dans quelques minutes. On va tout de suite faire une petite première pause musicale. Et on revient avec vous quatre dans quelques secondes. Si, si, là, c'est bon. Après, vous avez tout votre temps. On a 20 minutes. À peu près un peu moins. 15 minutes. Pardon ? Si on décale la peine. Non, mais pourquoi ? Non, non, je vais bouger à la caméra. Ça marche. Sinon, il faut les monter. Il faudra les... Non, on va baisser un petit peu. Voilà, là, on voit. Oui, c'est en direct, c'est sur Facebook. Merci. Est-ce que j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux ? Est-ce que certains d'entre vous veulent commenter éventuellement leur position aux États-Unis et tout ça aussi, après, dans l'interview ? Non ? C'est plutôt, c'est plutôt l'international qui le gère, mais c'est le gros marché, évidemment, par le potentiel. Ah oui, bien sûr. Et les pays asiatiques ? C'est que le poids de développement est assez fort parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui commence à se mettre en place et une classe moyenne qui commence à accéder aux habiletés. On a essayé, on en est qu'au début. Et le Japon, il y a un problème plus culturel par rapport à l'adultif, à tout le handicap. On refuse tout le handicap. C'est un marché qui a plus de... Au Japon, on refuse le handicap ? Non, totalement. Carrément. On le cache. D'accord. Je ne suis pas non plus expert dessus. Non, mais c'est bien aussi. J'ai le projet de la filiale japonaise et qui a essayé de faire beaucoup de mal parce que culturellement, ils ne veulent pas... On ne veut pas montrer ses défauts. Aujourd'hui, on a des appareils qui sont... Ah, vous ne pouvez pas nous les... Si ? Ah oui, vous avez le temps largement. Parce que je vais la faire parler en premier. Philippe, tu nous dis quand on a fait nos 1 minute 30 d'extrait. On y retourne ? D'accord. Ça s'appelle Kokomo ? D'accord. Tu ne connais pas lui ? Si, si, ben quand même. Heureusement. C'est de ta génération. Ah non, je suis trop jeune. C'est pas celui-là, je... Non, mais je veux bien qu'on me vieillisse. Vous avez entendu, du coup, tes ordonnées ont découvert que la Warner avait en 2008 tout le fond musical original et volé en 2008. Tout le fond musical ? De la Warner ? De la Warner a volé en 2008. Il y a eu un incendie en 2008. Et en fait, ils ont parlé que les films avaient brûlé. Ils ont caché toutes les... En fait, ils avaient brûlé aussi toutes les bandes originales. Chuck Berry, Elvis Presley, tout ce que vous voulez. Et après, ils avaient tous les masters originaux de l'enregistrement. Ils ont caché ça sous silence. Donc c'était en 2008 que les feux avaient été découvert ça en fait aujourd'hui. Ça fait un tollé pas possible. Parce qu'en fait, ils n'ont plus jamais vu l'enregistrement. Bon, on y va ? On y retourne ? Vous êtes prêts ? Nous voici de retour au bar de l'économie. Je vous ai passé un extrait des Beach Boys. C'était avec leur titre Comoco. Alors aujourd'hui, nous parlons donc innovation industrielle, intelligence artificielle, électronique, informatique, avec des fleurons de l'industrie. A mes côtés, Audrey Régnier pour Beaux-en-France, Christophe Aubert pour Oticon, Frédéric Onado pour Advance Group et Samuel Métias, président fondateur de l'application Comit, notre start-up du jour. Alors Audrey Régnier, vous, pourquoi vous avez avec votre mari en 2018, vous plongez et vous rachetez Beaux-en-France, une entreprise de 186 années dans la fabrication d'outils de confection ? Par passion, clairement par passion. J'ai été embauchée en 2011 pour ouvrir l'entreprise à la visite d'entreprise. Et dès mes premiers instants, en fait, dans cette usine, je suis tombée amoureuse des bâtiments, du savoir-faire, de l'outil aussi qu'on fabrique, l'outil phare qui est l'aiguille à coudre, mais aussi des salariés, de toute cette histoire, en fait, incroyable qu'on a depuis 186 ans. Je me suis plongée corps et âme dans ce challenge et c'était tout naturellement, je me suis dit, ben voilà, il faut que j'aille plus loin. Et maintenant que l'entreprise est à vendre, je vais monter la marque, en tout cas, là où j'aimerais qu'elle soit. Et puis, je la rachète avec mon mari qui était, lui, ancien directeur de banque. On a repris ça ensemble. C'est un projet de couple et on en est très, très fiers. Et c'est clairement la passion qui nous anime et l'envie aussi d'avoir un savoir-faire français à défendre. Alors, on dit que les patrons d'entreprises ont du mal à vendre leur bébé, en fait, et souvent sélectionnent les repreneurs parce qu'ils ne veulent pas n'importe qui. Comment ça s'est passé avec la famille qui possédait Boin-France ? Alors, on a eu cinq générations de loin jusqu'en 1997. Après, c'est le directeur commercial de l'époque, Didier Vrak, qui a racheté l'entreprise. Qui avait déjà commencé à rajeunir, d'ailleurs, un petit peu cette entreprise. Oui, qui avait rajeuni, qui a aussi assaini financièrement, qui nous a aussi développé à l'international, notamment les États-Unis. Et qui a mené, en fait, ce projet d'ouverture au grand public, le tourisme industriel, dans une région où le tourisme n'est pas notre carte à jouer, on va dire, principalement. Enfin, il ne l'était pas à l'époque. Donc, lui, il va racheter l'entreprise. Ça reste quand même l'esprit familial parce que c'est un salarié d'entreprise, mais ce n'est plus la famille Boin. Il a eu des repreneurs potentiels externes, mais une entreprise, 186 ans, dernier fabricant français, une production atypique des machines ancestrales qui ont presque 200 ans pour la plupart. C'est quand même un gros bébé, justement. C'est un sacré dossier. Et je le dis encore plus facilement parce que c'est moi aujourd'hui qui ai pu reprendre l'entreprise. Mais c'est vrai que ça a fait peur à beaucoup, beaucoup de personnes en extérieur de reprendre, en fait, tout ce potentiel. Des outils, peut-être qu'il fallait moderniser, c'est ça ? Alors, on ne va pas les moderniser parce que, justement, la qualité de nos produits vient directement de nos machines ancestrales. On a essayé de moderniser certaines productions, certaines machines, et on perdait en qualité, on perdait en productivité, on perdait beaucoup en savoir-faire. Donc, on a retravaillé, en fait, à l'identique des machines anciennes. On a refait faire comme à l'époque. En fait, on peut refaire comme à l'époque, donc avoir du neuf avec... On retrouve encore... Alors, on ne retrouve pas, mais quand on aime les mains dans le cambouis, quand on réfléchit, voilà, on arrive à refaire des choses, des pièces en bois, des pièces en métal. C'est beaucoup de passion, en fait, sur tous les supports chez nous. En fait, tous les services sont tous passionnés à n'importe quel niveau. Et on arrive, en fait, à vraiment à retravailler avec des machines anciennes en ayant un petit peu de jugeote. Et puis, bon, après, il faut dire aussi qu'on a beaucoup, beaucoup de machines. Et puis, de bons mécaniciens, je pense. Oui, voilà, bons mécaniciens, c'est ça. Alors, on va donc expliquer un petit peu aux auditeurs tout ce que vous faites, parce que c'est énorme. Vous avez deux activités. La première, bien sûr, c'est la fabrication d'outils pour la mercerie, enfin, d'outils de confection pour la mercerie. La deuxième, c'est les attaches de papiers trés. Alors, on va parler d'abord de la confection, parce que vous avez quand même dynamisé tout ce secteur. On va montrer peut-être pour ceux qui nous regardent en Facebook certains produits. Et voilà, donc, la première activité, ce sont les aiguilles à coudre, c'est ça ? On est connus, en fait, pour l'aiguille à coudre. Donc, on a fait un gros travail depuis qu'on a racheté, donc il y a 18 mois, sur la communication, on va dire, et l'esthétisme de la marque. Aujourd'hui, on est très connus pour la qualité de nos produits, pour notre sérieux aussi d'entreprise, pour le savoir-faire. Mais la marque a un énorme potentiel, en fait, aujourd'hui aussi, sur la nouvelle génération d'attractivité, en fait. Donc, on a toute la base de nos produits, mais il nous manquait le côté séduisant, en fait, aujourd'hui, qu'on attend dans un magasin quand on achète un produit. Donc, on a retravaillé, en fait, tout l'esthétisme de nos produits. La qualité reste la même, mais c'est vraiment du packaging. On a rajouté la petite mention à savoir qui, en fait, emballe vos aiguilles. Donc, quand vous achetez un produit boin, vous savez qui est la personne derrière votre produit. Donc, vous avez mis le nom, carrément, de la personne. Ici, vous avez vos aiguilles véritable boin emballées par Isabelle. Donc, Isabelle, si vous venez aujourd'hui à Saint-Sulpice-sur-Île, vous pouvez prendre votre paquet et rencontrer Isabelle, parler avec elle. Elle est accessible tous les jours dans nos hôtels produits. Les salariés doivent être fiers d'avoir leur nom sur chaque paquet. Ça a été un vrai travail aussi pour nous, en fait, de leur expliquer que leur savoir-faire est vraiment, en fait, l'or de l'entreprise. Pour eux, c'était leur quotidien. Donc, ils ne voyaient pas vraiment pourquoi est-ce que moi, je fais quelque chose d'atypique. Et voilà, on a essayé de leur expliquer, en fait, que les personnes qui viennent visiter, on a entre 15 000 et 20 000 personnes par an qui viennent visiter nos atouts de production. On leur a bien expliqué que les personnes qui viennent chez Loire, c'est pour les rencontrer eux-mêmes. Donc, c'est compliqué au niveau de la production, parce que ça veut dire que pour telle série, vous mettez le prénom d'un tel, pour telle autre série, le prénom d'une autre ou d'un autre. Oui, ça se passe très bien. Voilà, on a trois personnes, on a Isabelle, Karine et Marilyn à la production des aiguilles, en fait, toutes les parties finales pour les aiguilles. Donc, elles ont chacune leur production attitrée, donc on les retrouve sur nos pochettes d'aiguilles. À côté de ça, on a des pochettes, en fait, comme ça, qui sont des collections particulières, ça pour les 185 ans de l'entreprise, qui sont aussi, donc, packagées chez nous. Et puis, on a plein d'autres productions, comme les épingles de la tête de verre, les épingles de sûreté à boule, les bracelets pelotes. Et la grande modernité dans l'entreprise, c'est au niveau de la communication. Donc, on a retravaillé tout un catalogue pour donner envie, dans la mercerie, de pouvoir s'amuser avec des produits très nouveaux, colorés, et puis surtout utiles et qualitatifs. Et on a aussi, en fait, travaillé la notion de collection, maintenant, dans la mercerie. Oui, alors ça, c'est très... Il y a beaucoup de peps dans vos nouveaux... Dans ces nouveaux packagings. C'est très gentil. En fait, c'est très joli. On peut voir, d'ailleurs, sur Internet. Il y a toutes des collections avec des images très agréables. On a l'impression de partir en voyage, en fait, quand on regarde les ciseaux ou bien les paquets d'aiguilles. Mais il y a quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant, c'est qu'on a tous utilisé des aiguilles qui, au moment où on les utilise, elles cassent. Enfin, expliquez-nous la fabrication, parce que c'est quand même une sacrée fabrication que de fabriquer une simple aiguille à coudre, finalement. Et il faut 22 mois pour sortir des aiguilles. Pourquoi ? Alors, deux mois. Deux mois. Deux mois. D'accord. Non, c'est 27 étapes et deux mois. Voilà, exactement. Pour fabriquer une aiguille à coudre, donc c'est 27 étapes et deux mois de production. On n'imagine pas comme ça. Le matin, c'est vrai qu'on ne se réveille pas en se disant, mais comment sans fabriquer des aiguilles à coudre ? Donc, c'est très, très bon, en fait, chez nous, notamment l'étape du polissage. Parce que ce qui fait la qualité d'une bonne aiguille, c'est qu'elle ait une pointe parfaite pour en faire un tissu sans les procher, mais qu'elle ait aussi un chat qui ne coupe pas le fil quand on travaille avec. Donc, le polissage est très important à l'intérieur du chat, mais aussi sur tout le cours de l'aiguille. Et pour, en fait, avoir un polissage absolument parfait, ça nécessite trois semaines de polissage chez nous sur une machine qui a 150 ans. Rien que pour le polissage, donc, il faut trois semaines. Et c'est ça qui fait la qualité d'une aiguille, parce qu'il y a aussi la qualité de l'acier, je suppose. C'est un des critères, en fait, de la qualité d'une aiguille. Mais bien sûr, il y a l'acier aussi de base qui est très, très important. Il y a aussi la qualité de la trempe et du revenu qui est, en fait, l'étape qui va permettre de durcir, mais de garder quand même l'astécité de l'aiguille. Ça va être aussi la façon dont on va absorber l'humidité quand on sort, en fait, les aiguilles de certaines étapes de procédé de fabrication. En fait, c'est vraiment un contrôle qualité sur ces 27 étapes qui permet d'avoir une aiguille de qualité à la fin. Et quand elle casse, en fait, c'est souvent une mauvaise utilisation parce qu'une aiguille a un type, en fait, de support à utiliser et un type de fil. Donc, si on utilise le mauvais fil sur un mauvais support, l'aiguille va casser beaucoup plus facilement. Et est-ce que si on utilise le mauvais fil sur une mauvaise aiguille, là aussi, le fil casse dans le chat ou pas ? Ça, c'est une question de polissage. D'accord, ça, c'est une question de polissage. Donc, en fait, si on veut des aiguilles de bonne qualité, il faut demander les aiguilles beaux en France, tout simplement. C'est parfait. Alors, autre produit, enfin, expliquez-nous un peu les autres produits que vous fabriquez. Quels sont les produits les plus demandés, hormis les aiguilles, bien sûr ? Alors, nous, dans la partie fabrication, donc, en interne chez nous, donc, on a bien sûr les aiguilles, les épingles qui restent nos bestes. On fabrique aussi les épingles à tête de verre de Murano. Donc, c'est bien du verre de Murano, c'est des grandes baguettes de verre. Cette année, par exemple, on a sorti 15 nouvelles couleurs. Donc, ça, c'est vraiment le top du top dans l'épingle à tête de verre. Notamment, c'est beaucoup utilisé dans la haute couture parce qu'il faut qu'on puisse retrouver, repérer facilement, en fait, l'épingle. Et pas l'oublier dans un vêtement. Exactement. Et il y a des pays, comme par exemple le Japon, où c'est vraiment un crime de laisser des épingles. C'est très, très compliqué. C'est très mal vu. Et c'est vraiment un vrai souci diplomatique si on oublie une épingle dans la haute couture japonaise. Oui, on sait très bien qu'au Japon, toute faute commise, c'est très mal vu. Voilà, mais ça va très, très loin parfois. Donc, ça, c'est dans nos produits aussi endématiques. On a fait aussi les épingles de sûreté à boule. Les épingles à nourrice, moi, j'appelle ça. Et vous dites des épingles de sûreté. Voilà, épingles anglaises aussi. Il y a plusieurs dénominations. Sachant que cette forme, en fait, d'épingle qu'on connaît a été inventée en 1890 par Benjamin Brun, notre fondateur. Donc, c'est une invention française. Exactement. Voilà. Vous l'avez dans la fiche Wikipédia. On fabrique aussi, en fait, les bracelets pelotes. Donc, ça, c'est des bracelets qu'on met au poignet pour les couturiers et les couturières. Voilà, c'est un objet assez épingle. Pour mettre ses aiguilles. Voilà, tous les pros le savent. Voilà. Et vous travaillez aussi, donc, avec... D'ailleurs, vous travaillez avec la haute couture. Oui, exactement. On travaille, en fait, dans les maisons d'haut de couture. Alors, pas en direct, parce que nous, on est exclusivement en B2B avec des distributeurs et grossistes. Mais quand on voit des reportages à la télévision sur les maisons d'haut de couture, on découvre, en fait, tous nos produits sur les étals. On a encore le musée Yves Saint-Laurent. On voit l'ancien packaging Brun trôné fièrement sur le bureau d'Yves Saint-Laurent. Donc, on est très, très présent dans les maisons d'haut de couture. Et alors, les autres produits qui sont beaucoup consommés, j'imagine, ce sont les ciseaux ? Les ciseaux. Voilà, exactement. Donc là, j'ai ramené deux exemples de ciseaux. Parce qu'aujourd'hui, on travaille, donc, bien sûr, la coupe, l'esthétisme aussi du ciseau. Mais il y a aussi ce côté coloré qui était intéressant à apporter aujourd'hui pour notamment une clientèle un petit peu plus jeune, qui est aussi sur des débutants. Donc, on n'est pas sur un jaune, sur un bleu, on est sur un moutarde, un pétrole. On travaille beaucoup, en fait, le sens du détail aujourd'hui sur nos productions. Il faut que ce soit utile, authentique, mais aussi beau maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et puis, la couleur permet aussi de repérer ces produits plus facilement, parce que c'est vrai qu'on cherche toujours ces ciseaux. Voilà. Alors, pour les rechercher, là, on a développé, par exemple, en ce moment, un porte-ciseaux rétractable qu'on peut clipser directement sur sa pochette, sur son t-shirt, etc., qui permet de ne pas perdre ses ciseaux. En fait, on a un catalogue très large de 2500 produits pour tout ce qui est, en fait, outils de confection pour la mercerie. Outils de confection, ça sous-entend qu'on ne fait pas ni le tissu, ni le ruban. Ça, c'est un autre métier. Mais nous, on est vraiment sur l'outil de confection très, très large. On vend aussi beaucoup de col. On est très, très fort au niveau de notre col. On vend des centimètres en douleur, des bouts de pression. Enfin, on vend plein de choses, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un service recherche et développement pour trouver de nouveaux produits dans votre métier ? Alors, il n'y a pas de service dédié. On est une entreprise, on a 38 salariés. On se connaît tous. On est tous vraiment très impliqués et vraiment passionnés. Donc, on va sur le terrain. On a aussi trois VRP en France qui nous remontent des informations. Et puis ensuite, on active nos cerveaux. Après, c'est du brainstorming tous ensemble. Et c'est comme ça que vous lancez de nouveaux produits. Voilà. En fait, c'est très collaboratif chez nous. Donc, c'est vraiment de la discussion tous ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas apporter ça finalement au client final ? On discute beaucoup. Ensuite, on va faire des ébauches. On imagine des choses. Parfois, quand on n'a pas la compétence en interne, on va appeler des bureaux d'études à l'extérieur pour pouvoir nous aider en fait sur les développements. Mais c'est vraiment en fait dans l'échange et surtout l'écoute de la demande du marché. Le port-ciseau rétratable dont on vous parle, c'est une demande du marché américain. On était donc à Houston en novembre dernier et plusieurs personnes nous ont dit mais on n'en trouve plus, ça ne se fait plus du tout. Est-ce que vous ne pourriez pas imaginer d'en refaire ? Donc, ça a pris quelques mois et puis on a ressorti ça et ça fonctionne extrêmement bien. Et donc, vous disiez que le marché américain, c'est votre premier marché à l'international. Oui. Quel est le deuxième pays qui consomme le plus, qui coûte finalement le plus ? Alors, je distingue en fait le pays qui coûte le plus et puis le deuxième pays pour nous qui est notre plus gros marché. Notamment, nous aujourd'hui, on n'a pas un deuxième marché vraiment phare. C'est les États-Unis qui est vraiment la plus grosse part. Après, le Canada est très bien placé. On a aussi l'Italie qui est très, très bien placée. L'Australie qui monte. Tous les pays aussi de Nord-Afrique. Mais ça dépend en fait des années. C'est-à-dire qu'il y a des années où ça va être une grosse commande en Algérie, au Maroc, etc. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas de généralité. Ça dépend en fait du marché. Ça dépend des clients. Ça dépend de plein de choses. Mais les États-Unis sont bien loin devant les autres pays pour l'export chez nous. Et la Chine ? Où en est la Chine ? Puisque le métier de couturier démarre. Le haut de gamme est très bien placé aussi. Est-ce que là, vous avez des percées ? Est-ce que c'est facile de pouvoir exporter vers l'Asie ? Alors pour l'instant, on n'exporte pas encore en Chine. Mais donc Fabien, mon mari est associé. Par samedi, justement, rencontrer des prospects en Chine. En tant que dirigeante d'entreprise, quels sont les défis, j'allais dire, pour vous en 2019 ? Alors en tant que chef d'entreprise, déjà, c'est de maintenir un savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, on a une dualité en fait au niveau du consommateur qui veut acheter français, mais avec un prix qui n'est pas français. Donc c'est un vrai challenge en fait au quotidien. C'est de pouvoir garder ce savoir-faire, garder mes 38 salariés en fait sur place. Voilà, pouvoir aussi embaucher. Parce que j'ai aussi une activité économique à tenir dans ma région. Je suis la première contente à pouvoir embaucher et puis faire venir une famille entière sur notre territoire dans le Pays-Douche. Donc ça, c'est un premier défi. J'ai aussi un défi personnel qui est de faire rentrer l'entreprise dans vraiment plus de collaboration et une vraie tâche écologique aussi. Donc on est en train de beaucoup retravailler sur notre empreinte écologique, ce qu'on peut diminuer pour dire des déchets, reprendre en fait de bonnes habitudes. Dans 186 ans d'habitude, vous imaginez bien qu'on en a des mauvaises. Donc c'est retravaillé aussi tout ça. Et puis le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui, surtout c'est qu'on est dans un secteur avec une image un petit peu désuète malheureusement. Quand on dit, Fabien, on a racheté en France 186 ans de la mercerie, on nous regarde souvent avec un petit sourire en disant, mais est-ce que ça fonctionne encore ? Mais évidemment que ça fonctionne encore. Heureusement. Heureusement. Et puis on n'a pas racheté pour que ça s'arrête, au contraire. Non, puis vous êtes la seule entreprise en France, il faut quand même le dire. Voilà, dernier fabricant français. Mais maintenant, le consommateur en fait a besoin de plus que ça. Donc c'est pour ça qu'on fait un gros travail en fait pour montrer que la mercerie peut être moderne, fraîche, dynamique et vraiment en marche avant. Et d'ailleurs, est-ce que le Made in France vous aide à vendre à l'export notamment ? Parce que les Français, je l'ai annoncé il y a quelques jours, ne sont pas très bons effectivement dans la consommation Made in France. Seulement 14% des Français consomment du Made in France. On a donc beaucoup de progrès à faire par rapport aux Allemands notamment. Est-ce que par contre là, parce que la qualité française est quand même bien reconnue à l'étranger, est-ce que là ça porte ? Ça porte beaucoup. Pour nous, le Made in France est très important à l'export. Donc je reprends l'exemple des États-Unis. On fait trois salons aux États-Unis par an. On pousse même le vice aujourd'hui à aller en tenue Saint-Jamme sur place pour le côté marinière français. En plus, Saint-Jamme est un producteur, un fabricant de Normand. Normand. Donc voilà, on va vraiment, on pousse en fait le côté français jusqu'au bout. On vient de sortir une campagne de publicité dans la presse spécialisée aux États-Unis avec une tour Eiffel en Pro du Boin. On va vraiment jouer cette carte à fond. Et c'est surtout ce qui est demandé en fait par le grand public. Mais que ce soit aux États-Unis ou en Australie, ce savoir-faire est vraiment très important. Et la French Touch marche bien. Merci beaucoup Audrey Rény. On va faire une seconde pause musicale. Et on revient dans quelques minutes avec vous tous. On va juste parler un petit peu après, si vous voulez bien, du côté culturel. Oui, très bien. Je veux bien. Sauf si vous voulez dire autre chose sur les défis et sur ce qui vous semble le plus... J'ai plein de défis, alors je ne vais pas faire la liste parce que c'est beau. Ok. Est-ce que vous recherchez des choses en particulier ? Des clients ? Je ne sais pas, des talents ? En ce moment, on a ouvert un poste en marketing et communication. D'accord. Donc on va l'annoncer. On vient de recruter notre chef de projet digital. Donc là, voilà, recrutement en ce moment. Et puis, en fait, nous, on ouvre la porte à toutes les idées de collaboration avec des marques françaises. Alors pour utiliser l'image de la tour Eiffel, vous avez demandé des autorisations ? Non, parce que l'image de la tour Eiffel est acceptée. On peut utiliser l'image de la tour Eiffel dans ces domaines publics. D'accord. Ah oui. Comme par exemple la fine. La fine n'a aucun problème pour tourner devant une tour Eiffel. D'accord. Parce qu'elle est tombée dans le domaine public. Ok. Donc c'est pour ça que vous êtes beaucoup... Parce qu'avant, ce n'était pas possible. Je crois que ça a toujours été possible avec la tour Eiffel. Moi, j'ai fait un logo de la tour Eiffel. J'ai vu que la tour Eiffel est une autorisation. D'accord. Alors peut-être parce que c'est un logo... Mais bon, ça date d'il y a au moins une dizaine d'années. D'accord. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut parler un petit peu quand même du marché de la papeterie ? C'est très résiduel chez nous. C'est un tout petit secteur. Oui, c'est un tout petit secteur. Vraiment... Donc on parle plus dans culture. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais noté deux choses. Je vais vous dire ça tout de suite. Où est-ce que je l'ai mis ? Et puis aussi le créateur. Où est-ce que je l'ai mis ? Le créateur. Oui. Ah, Émeric François. Voilà, c'est ça. Je voulais parler de ces deux-là. Où est-ce que je l'ai mis ? Voilà, c'est là. On y retourne ? Ah ben, moi aussi, je veux bien une photo. C'est pas rien. Tu peux faire, s'il vous plaît ? Tu vois ce que c'est que l'économie ? On y retourne ? Non, je veux pas que je me paye dans mes papiers, moi. Oui, j'attends. Vous avez des questions ? Ils entendent pas. Ils ont mis leur casque, ils entendent pas. Vous voulez poser des questions ? Vous avez des questions à poser ? Non ? Non ? Ça va ? Merci. Je suis prêt qu'il va tomber. Ah oui, c'est dingue, hein ? Comme quoi ? Merci. Merci. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Audrey Régnier, directrice de Boin France, de Christophe Aubert, directeur d'Oticon France, de Frédéric Onado, directeur recherche et développement d'Advance Group et de Samuel Métias pour la start-up Commit. Alors, Audrey Régnier, on s'imaginait pas qu'il y avait autant de technologies pour la fabrication d'outils de confection, notamment pour les aiguilles, 27 étapes, deux mois de production. Vous avez travaillé, vous travaillez sur l'impact sur l'environnement, mais aussi vous faites tout un programme culturel, vous offrez tout un programme culturel à tous ceux qui veulent, alors des visites d'entreprise et aussi des expositions. Et là, du 4 mai au 28 juillet, il y a deux expositions qu'on peut voir, une autour du thème de Catherine Roumanoff et l'autre autour du styliste Aymeric François. Parlez-nous un peu de ces expositions. Donc, Catherine Roumanoff réalise de magnifiques portraits textiles. Donc, l'aiguille boin n'intervient pas dans ces œuvres-là. On est vraiment sur du collage de tissus. Ce sont des œuvres monumentales pour certaines, qui sont vraiment, qui racontent une histoire, qui touchent profondément. Donc, on a la chance d'avoir, en fait, Catherine chez nous du 4 mai au 28 juillet. Je vous invite vraiment à venir découvrir ces expositions. Et on continue, en fait, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à fin octobre, avec Aymeric François, qui est un créateur de robes d'épingles. C'est une personne qui travaille dans la haute couture. Donc là, c'est de la haute couture. Voilà, haute couture, qui réalise des choses vraiment magnifiques et qui a la particularité, pour son plaisir, de réaliser, en fait, des robes en épingles. Dans notre parcours de visite, on a d'ailleurs une robe piquée de 100 000 épingles, qui a été réalisée par Aymeric François. Et donc, à la fin d'année, on aura une cinquantaine de robes, dont une trentaine, simplement en robes d'épingles. En robes d'épingles. Exactement. Donc là, on a hâte de voir, avec toutes les couleurs que vous utilisez. Voilà, on va plonger, en fait, le visiteur, vraiment dans une ambiance de catwalk, de fashion week, avec ses robes d'épingles. Et je préciserai juste une petite chose aussi, c'est que cette année, on a monté, en fait, une application en réalité augmentée pour les enfants. Donc, on leur prête, en fait, gratuitement une tablette. Et ils vont répondre à une enquête avec notre fondateur, Benjamin, avec des choses qui sortent de l'écran, très didactiques et très amusantes. Donc, voilà comment on mélange le savoir-faire ancestral avec les nouvelles technologies. Exactement. Donc là, on a un pied dans le XXIe siècle. Quand même. Ben, c'est bien. Et donc, bravo, Audrey Régnier. En tout cas, joli challenge. On est content et on est fier d'avoir une entreprise comme ça en France. Et content que vous soyez, bien sûr, venus au bar de l'économie aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès en France et à l'étranger. Moi, je le dis souvent, il faut consommer du made in France. En tout cas, c'est la qualité. Et on va justement parler de qualité aujourd'hui également avec Christophe Aubert. Alors, vous êtes le directeur d'Oticone France, une marque de la société Prodition. Vous êtes spécialiste de l'audition en France. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est le marché finalement de l'audioprothèse en France et en Europe ? Alors, surtout, pour vous parler de la France, c'est le marché que je connais mieux. C'est un marché qui se développe assez fortement puisqu'on a des croissances de 7 à 10 % que tous les ans. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience de la problématique de l'audition qui, pendant des années, a été un petit peu mis de côté. Donc, on a ignoré, on était dans le déni, les gens n'ont pas l'égard. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. En fait, on était dans le déni de se faire appareiller, vous voulez dire ? Oui, il y a toujours des images. On a honte parce que ça fait vieux. Du sourd, on confondait le sourd et le malentendant. On a des malentendants, on a les vieilles images de professeurs Tournesol et qu'on se moque. Si vous remarquez bien, on se moque toujours du malentendant, on ne va pas se moquer du malvoyant. Et la problématique de santé est beaucoup plus importante pour l'audition que pour d'autres problèmes de santé. Le problème de santé et de l'audition, c'est un vieillissement majoritairement, un vieillissement naturel de l'oreille. Voilà, soit on a un problème génétique à la naissance, souvent, soit finalement... Ou des accidents de vie, oui. Mais finalement, on va tous faire un problème d'audition, en fait, à terme. Il faut savoir qu'à partir de 20 ans, 25 ans, on a l'audition naturellement qui commence à baisser progressivement. Et ça vient très, très progressivement. Donc, c'est sournois, on ne s'en rend pas compte. Progressivement, on a des fréquences qu'on n'entend pas. Donc, on a plus de mal à entendre, surtout dans les milieux bruyants. Donc, on commence à tirer un petit peu, comme on dit, l'oreille. On fait un peu plus d'attention. Ça demande beaucoup plus d'effort, beaucoup plus d'énergie, jusqu'à un moment où on va se déconnecter de la société et de son environnement. Parce que ça demande beaucoup trop d'effort et d'énergie pour le temps d'arriver à suivre une conversation. Je pense que tout le monde, lorsqu'il est dans un environnement très brillant, en fin de journée, on est vraiment fatigué. Donc, c'est vraiment un problème à la fois, pas que d'audition. Et nous, on parle de brain hearing, c'est-à-dire que les oreilles sont des capteurs. Elles vont capter le son et c'est le cerveau qui permet de comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technologie, justement, que vous appelez le brain hearing ? Et comment est-ce qu'on vous le mettait dans vos appareils ? Alors, on va au-delà de l'oreille. L'oreille va capter, donc les appareils vont permettre de capter le son. Et aujourd'hui, on a des produits, comme le dernier produit qu'on a sorti, OPN, qui va capter le son à 360. C'est-à-dire 500 fois par seconde, il analyse l'environnement sonore du malentendant. Il va identifier les différentes sources d'or en disant ça, c'est de l'information utile, ça, c'est de l'information moins utile. Et donc, donner la priorité. Pour apporter au cerveau une information beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, et pour faciliter au niveau du cerveau tout ce traitement. Bien sûr, on va jouer sur l'audition, la compréhension, mais on va surtout jouer aussi sur l'effort cognitif. À partir du moment où le malentendant fait beaucoup moins d'effort cognitif, il va utiliser cette énergie pour d'autres situations. Et ça lui permet de tenir toute une journée. Voilà, parce qu'on a tous dans l'idée des anciens appareils. Il y a une grosse évolution dans l'ergonomie, on va dire, des appareils. On a tous en tête les appareils qui étaient quand même extrêmement moches, on peut le dire. Et maintenant, on arrive à des appareils tout petits, de plus en plus petits, qui peuvent se recharger tout seuls. C'est ça dont on va parler tout de suite. Mais il y a quand même un souci. Il y avait deux soucis, en tout cas. C'était l'effet Larsen. Et puis, vous l'avez dit, le fait où quand tous les sons arrivent d'un coup, la personne qui entend mal, si on prend une table où on est plusieurs, et si on parle tous en même temps, c'est vrai que ceux qui entendent mal avaient du mal malgré tout à capter. Alors là, avec vous, c'est bientôt fini tout ça ? Alors, oui, c'est quasiment fini tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir, c'est que l'unel auditif, c'est un ordinateur. C'est une plateforme numérique. Aujourd'hui, notre plateforme, c'est un milliard de cent millions d'opérations à la seconde. C'est énorme. La technologie qu'on demande a des tout petits appareils. C'est 11 cœurs à l'intérieur de l'unel auditif, dans la puce. C'est-à-dire que c'est plus que votre smartphone. Donc, aujourd'hui, c'est une technologie de pointe qu'on a miniaturisée. On arrive à faire des choses très, très discrètes. Alors, aujourd'hui, vous allez montrer, pour tous ceux qui regardent par Facebook, on a un appareil qui n'est pas plus gros que le petit ongle de votre petit doigt, finalement. On n'est pas encore au niveau d'une tête d'aiguille, mais c'est très, très petit, très discret. Alors, pour quelqu'un qui, notamment les femmes qui ont peut-être des conduits plus petits, ça va être super, ou les enfants, ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, on arrive à faire du sur-mesure, avec de l'électronique à l'intérieur, de la collectivité. Et c'est complètement infisible dans le reste. Alors, on va dire, comment s'appelle cet appareil tout petit, pas plus gros que l'ongle ? Donc, on est sur un produit qui s'appelle Oticon OPN. Ça, c'est le dernier modèle, Oticon OPN ? Exactement. S. Et celui-là, il ne se recharge pas tout seul, j'imagine ? Il ne se recharge pas, il utilise une petite pile qu'on va changer une fois par semaine. Alors ça, par exemple, c'est valable pour quel type de surdité ? On va sur des pertes auditives légères à moyenne. Donc, dès qu'on commence à avoir une petite perte auditive, une petite gêne, on va pouvoir passer sur des choses très, très discrètes comme celle-ci. Il faut vraiment différencier les différents types de pertes auditives. On peut avoir des pertes très légères jusqu'à des pertes sévères ou profondes. Et puis, après, on a atteint vraiment ce qu'on appelle la surdité totale. Là, on va passer sur d'autres technologies, l'implant cochléaire. D'ailleurs, dans le groupe Demand, qui est notre groupe danois, on a différents niveaux. On a des habiletés, mais on a aussi des implants cochléaires et des implants en crache osseux. Voilà. Donc, ça, c'est pour les surdités profondes. Voilà, ça, c'est des opérations lourdes. Si on revient maintenant à la surdité un peu plus légère, on va dire de la légère à l'importante. Alors, vous avez toute une gamme d'appareils. Donc, vous étiez en train de parler de l'Open S, qui n'est pas plus gros qu'une tête, que l'ongle de mon petit doigt. Donc là, c'est pour les surdités. Jusqu'à combien de pourcents, on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs ? On va être des pertes auditives jusqu'à 60, 70 %. 60, 70 %. Ça commence à être déjà des fortes gènes. Déjà, c'est très gênant, oui. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi 100 % santé, il y a une prise en charge, une prise de conscience du problème d'audition. Pourquoi ? Parce qu'un problème auditif, c'est un problème de santé global. On s'aperçoit que lorsqu'on commence à avoir une perte auditive, on commence à s'isoler, on a un pourcentage beaucoup plus important de personnes qui font des dépressions. et on rentre dans un système de dépression, de démence et de dépendance. Et puis surtout, on commence à faire répéter tout son entourage, à mettre la télé plus fort, ce genre de choses. Oui, puis après, on s'isole complètement. Donc, le plus important, c'est d'avoir cette prise de conscience et d'aller voir un audioprothésiste. Parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides auditives qu'on distribue à travers des réseaux d'audioprothésistes, des professionnels de la santé auditive, qui vont, bien sûr, utiliser nos produits, mais surtout, vont prendre en charge globalement la personne, parce que chacun est différent. Et aujourd'hui, la majorité des audioprothésistes vous proposent de venir faire des tests de dépistage, regarder ce qui se passe, aller voir, bien sûr, un médecin ORL qui va faire la prescription, et puis, derrière, faire des essais, voir ce que ça donne. Donc, la priorité, c'est de toute façon d'aller voir un médecin ORL malgré tout ? Oui, oui. C'est la priorité, c'est le départ, c'est lui qui va décider et faire une prescription pour les aides auditives. Parce que les aides auditives sont maintenant remboursées ? Elles sont remboursées depuis très longtemps. Alors, elles ne sont pas très, très bien remboursées. C'est toujours le frein. Mais vous savez qu'à partir du moment où on ne veut pas de quelque chose, on trouvera plein d'excuses. Bien sûr. Et la première excuse, c'est de voir... Et finalement, c'est notre barrière psychologique. On a du mal à accepter qu'on entend moins bien qu'avant. C'est le plus gros frein, aujourd'hui. C'est l'acceptation de la perte d'éthique. Il y a une étude qui a été faite en France, à Bordeaux, qui montre qu'aujourd'hui, un malentendant non appareillé, appareillé, pardon, à un vieillissement cognitif est équivalent à un non-montendant. Par contre, un malentendant non appareillé a une accélération de son déclin cognitif. Donc, aujourd'hui, on n'est plus au niveau de l'oreille. Donc, ça, c'est insidieux, en fait, et on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça qu'il faut casser comme barrière. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que la perte d'audition fait décliner de toute façon notre manière... On a un déclin cognitif si on ne s'appareille pas, si on entend moins bien. C'est ça ? On a tous un déclin cognitif plus ou moins accéléré en fonction des personnes. Mais le problème d'audition, ça a été trouvé dans différentes études, dont une en France, c'est que le problème d'auditif va accélérer ce déclin cognitif. Alors, vous vous mettez de l'intelligence artificielle dans toute une nouvelle gamme de produits. Alors, quels sont ces appareils qui, maintenant, se rechargent tout seuls, sont à batterie, finalement ? Et pour qui c'est destiné ? Qui peut en bénéficier ? Ce qui est important pour Oticon, c'est vraiment l'innovation. Donc, on investit énormément. Pour vous donner un exemple, le gros, c'est 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est 14 000 personnes. Et on investit 6% dans la recherche et le développement. Il faut tout le temps être innové parce qu'on est obligé de tout développer par nous-mêmes. Aujourd'hui, vous avez quasiment un ordinateur dans l'administration qui va être connecté à votre téléphone, à votre télévision, qui va pouvoir commencer aujourd'hui à mettre en place des capteurs à l'intérieur. Donc, on va aller un petit peu plus loin que le point d'audition. On va, et le futur, mais c'est un futur très, très proche, on va avoir quelque chose qui sera de la e-santé. On va pouvoir chercher une information comme vous pouvez l'avoir avec un bracelet. Donc, ça veut dire qu'avec les nouveaux appareils que vous sortez, en fait, on n'a plus besoin de casque pour entendre la télévision ou son téléphone. On peut plugger ses appareils auditifs sur sa télévision ou son téléphone, c'est ça ? On est en connexion Bluetooth avec la télévision. Mais l'avantage, c'est surtout qu'on est encore en lien avec les autres personnes. On n'est pas isolé. Bien sûr. Et alors, comment s'appelle cette gamme d'appareils ? On est toujours sur le produit Reticon OPN. Donc, OPN pour Open. On a quelque chose de très ouvert. Et ce produit est sorti il y a déjà trois ans. Là, on est aujourd'hui sur la deuxième génération qui apporte encore des innovations. Donc, l'innovation dont vous parliez tout à l'heure, de ne plus avoir aucun sifflement. Tout le monde se dit oui, mais ça se met à siffler ce qu'on appelle l'effet de l'arcelle. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a un système qui va prendre en charge cette boucle de l'arcelle avant qu'elle n'apparaisse. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de problème de sifflement. Donc, ça, c'est toujours dans la gamme OPN pour les jusqu'à 70% de surdité. Voilà. Et on va aller un petit peu plus loin, assez rapidement, d'ailleurs, pour des pertes encore plus importantes. Donc là, la troisième génération, c'est-à-dire d'OPN, c'est pour quand ? C'est pour très, très rapidement. C'est-à-dire l'année prochaine ? Cette année. Cette année. Donc, d'ici la fin de l'année. On a un cycle de développement et de développement de produits qui est très, très rapide. Qui va très rapide. Et ça, c'est le développement, donc, de l'intelligence artificielle qui permet la réduction et puis le fait d'améliorer grandement les capacités, j'imagine ? Là-bas, c'est d'avoir une plateforme numérique avec de fortes capacités. Et puis, au fur et à mesure, on va implanter des nouvelles technologies. Donc, c'est de l'informatique, c'est de l'intelligence artificielle, ce sont des capteurs, c'est de la collectivité. Donc, on est aujourd'hui comme un élément, un objet connecté. Alors, quel va être le futur des produits ? Qu'est-ce qui va arriver d'autre dans le courant des mois qui arrivent ? Alors, je vais en parler d'aller un peu plus loin dans la puissance. On va déjà, le produit que l'on vient de sortir, donc au mois de mars, c'est très, très récent. On a fait une comparaison entre le produit précédent et celui-ci. Sur 24 personnes, malentendant, des bien appareillés qui étaient très contents. Et sur les 24, 23 ont préféré la nouvelle génération pour la qualité sonore, pour la compréhension et surtout moins de fatigue tout au long de la journée. Donc, chaque fois qu'on sort un nouveau produit, il y a une vraie amélioration. Ce qui est important, on parle beaucoup du produit, mais le produit est une boîte à outils qui a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et ce qui est important, la clé de l'adaptation et de la réussite de l'adaptation, c'est le professionnel de santé, c'est l'audioprothésiste. Parce qu'aujourd'hui, on entend, on voit des ventes sur Internet, on voit des astuces en écoute. Ça n'a rien à voir avec une aide auditive. Donc, ce qui est important, c'est une aide auditive qui est adaptée par un professionnel de santé. Oui, bien sûr, il faut toujours qu'il y ait un suivi derrière et puis qu'on se laisse conseiller par le conseiller. Et puis, c'est une prise en charge sur toute la durée de vie de l'appareil. L'audioprothésiste ne vend pas un produit et puis après, des brouillons. C'est-à-dire qu'on prend le malentendant en charge, on adapte le produit et il y a un suivi. Parce que vos besoins, vos attentes, l'évolution de la perte va continuer. Donc, il va falloir régulièrement réajuster, réadapter le produit. Alors, vous avez aussi toute une gamme d'appareils qui se recherchent sur batterie. Pour qui est-ce, pour quel type de surdité peut-on utiliser ces appareils-là ? Alors, c'est la grande tendance depuis 2-3 ans, c'est de développer des produits rechargeables. Voilà. Pour simplifier, on va dire, l'utilisation du malentendant qui, le soir, va pouvoir mettre ça sur son chargeur et l'un matin récupérer son appareil. On n'est plus dans la manipulation de la pile. C'est un avantage, plutôt, de pratique, de manipulation pour le malentendant. Mais ce qui est important pour nous, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ce qui est important pour nous, c'est le développement du traitement du son qu'on met à l'intérieur. Bien sûr. Toute l'audiologie à l'intérieur. Est-ce que c'est les mêmes qualités dans ces appareils-là que dans la gamme OPN ? C'est exactement les mêmes produits. D'accord. Après, le malentendant et l'audiopédiciste va proposer soit une version avec des piles, soit des versions rechargeables. Et cette version qui est donc rechargeable, on peut aussi bénéficier de la technologie où ça fait casque en même temps avec son téléphone. C'est exactement le même produit. C'est le produit OPN, OPNAS, qui peut être version rechargeable, qui peut être en version tout petite, intra-reculaire, qui va complètement fond de l'oreille, qui peut être en mini-ride. D'ailleurs, où l'écouteur va se mettre dans l'oreille, une partie qui est cachée derrière l'oreille, c'est quasiment invisible. C'est vrai qu'un petit défaut professionnel, c'est souvent de regarder les gens et de regarder s'ils portent un appareil. Régulièrement, je me fais piéger par même les versions rites, derrière l'oreille, parce qu'on ne voit pas ce fil qui descend le long de l'oreille. Bien sûr, oui, ça se voit de moins en moins, effectivement. Je pense que le côté esthétique, aujourd'hui, il est complètement oublié. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se voit de plus ? C'est de l'entendre. Si vous entendez bien, les gens ne vont pas les regarder, à part des professionnels qui vont regarder les oreilles, mais ils ne vont pas regarder si vous avez quelque chose dans l'oreille ou derrière l'oreille. Mais beaucoup de personnes sont capables de porter des gros écouteurs, de porter des oreilles de V12, et lorsqu'on leur parle d'un petit appareil qui va derrière l'oreille, ah non, je n'en veux pas. Donc, ce n'est plus un problème d'esthétisme. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le gros problème, c'est un problème de santé publique par rapport à cette santé auditive. Et alors, justement, quels sont les défis technologiques que vous rencontrez pour le futur des produits ? Alors, vous avez dit qu'il y a une nouvelle gamme qui va arriver là d'ici la fin de l'année pour ceux qui sont plus que 70 %, en fait. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Alors, il y a plein, plein de projets, puisqu'aujourd'hui, le développement d'une aide auditive, c'est plus de 10 ans, puisqu'on est obligé de tout développer. Développer la plateforme, nos circuits, et puis après, développer notre audiologie, développer des composants avec des partenaires de fabricants d'écouteurs ou de micros. Donc, c'est un process qui est très, très long. Donc, aujourd'hui, on sait que les prochains, comme je disais tout à l'heure, ça sera plus la e-santé. Ça sera des produits qui vont être encore plus connectés. Ça sera des produits qui vont intégrer beaucoup plus d'intelligence artificielle, qui vont apprendre aussi, qui vont apprendre du malentendant, de son style de vie, de où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce qu'il préfère. Donc, tout ça, c'est en cours de développement et c'est un développement assez court terme. Pour permettre à ceux qui entendent moins bien de bénéficier des mêmes technologies. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quelqu'un qui a 80% de surdité, sur quel type d'appareil faut-il qu'il passe ? Alors, je ne suis pas audioprothésiste. Donc, là, je serais plutôt un médecin virel. Et puis, d'abord, pour la prescription, il fait un audioprothésiste pour l'adaptation. Aujourd'hui, il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des produits. Et lorsqu'on arrive à des pertes à 80%, c'est déjà assez fort comme question. Il a déjà été appareillé depuis très longtemps en amont. On a des cartes très, très larges qui vont s'adapter à chaque carte. Donc, on peut avoir une personne qui a 80% de pertes. Et puis, il peut trouver une solution qui va nous permettre de vivre son quotidien tout à fait normalement. Donc, il n'y a aucun souci. Mais chacun est différent, une perte auditive. On a tous des goûts sonores, des sensations sonores différentes. Oui, voilà pourquoi c'est important le conseiller. Parce que la fréquence de chacun n'est pas la même. C'est ça que vous voulez dire. On va prendre l'exemple de la musique. Il y en a qui aiment de la musique rote. N'autres qui vont aimer du classique. Chacun a des goûts sonores différents. Bien sûr. Il va falloir que la prise en charge par l'audioprothésiste soit importante. Alors, Christophe Aubert, tous les produits Hoticon... Enfin, Hoticon, c'est une société danoise, un groupe danois à la base. Où sont fabriqués les produits ? Combien de temps faut-il pour fabriquer des produits comme ceux-là ? Vous avez dit 10 ans de recherche déjà pour sortir un produit. Au moins 10 ans de recherche pour sortir un produit. Avec de la recherche, on a un centre de recherche qui fait de la recherche fondamentale. Après, on a dans notre siège, un petit Copenhague, donc au Danemark, un centre de recherche plus court pour les mises en place, donc des logiques, des traitements du signal, les tests. Ce qui est important, c'est que tous les produits doivent être testés. Après la production, il y a deux sites de production. Une au Danemark, dans les premières séries. Et après, on produit en Europe, en Pologne, pour pouvoir avoir un contrôle de la qualité de la production. Voilà, et tout est donc fabriqué en Pologne, pratiquement ? Une grande partie en Europe et une partie au Danemark. Quels sont les pays où vous êtes le mieux installé ? Alors donc, je rappelle que c'est la marque Otycon. Si on va chez les spécialistes, il faut demander les produits de cette marque-là, parce qu'ils n'ont pas forcément tous vos produits. Mais au moins, là, on sait qu'on a une qualité extraordinaire. Alors, le produit, la marque, c'est Otycon. C'est le produit plutôt propéenne, est-ce aujourd'hui ? Notre marché, c'est le marché numéro un, comme beaucoup d'industries, c'est le marché américain, le plus gros marché. Mais après, l'Europe est fortement développée, avec, bien sûr, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, qui sont les trois pays à fort potentiel, et avec un fort développement. En France, nous nous rattrapons d'autre retard par rapport aux autres pays, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'on apparaît à peu près 40% des personnes malentendantes. Vous voyez qu'il y a encore une marge de progression, et cette marge de progression, elle est plus dans l'acceptation et casser ce déni. Alors, l'Asie, vous disiez, quand on a préparé l'émission, l'Asie, c'est plus difficile à séduire, parce qu'on a du mal à accepter ce handicap qu'est la perte d'audition ? Oui, culturellement, ce n'est pas une chose qui a fait de mal à être acceptée, surtout sur le Japon. Et puis, les autres pays, c'est des pays qui sont plus pour les problèmes financiers. Donc, il y a d'autres priorités aujourd'hui que la réalité. Mais, par exemple, la Chine, aujourd'hui, c'est un marché qui est en forte progression. Quels sont les défis pour vous, en tant qu'industriel, en France ? Alors, le défi numéro 1, c'est toujours la pédagogie. Donc, expliquer qu'accepter son délai, sa perte d'auditifs, mais plutôt possible, c'est un bien-être pour la personne. C'est un mieux-vire, parce que ça permettra de continuer une vie, une vie très, très active. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations, de pédagogie, là-dessus. C'est le numéro 1. Et puis, aujourd'hui, on va continuer à développer les aides auditives. Il y a des gammes très, très larges, avec des prix très différents. Aujourd'hui, avec le 100% santé, on peut avoir accès à une aide auditive qui sera très rapidement 100% remboursée, avec une technologie assez haute, qui correspond à des produits, on va dire, très nombreux, il y a deux ans. Donc, il faut compter combien, en moyenne, pour commencer à se faire appareiller ? Aujourd'hui, l'appareil d'auditifs... Alors, l'appareil d'auditifs et l'appareillage, parce qu'on ne parle pas du prix de l'appareil, c'est le prix de la prise en charge. Aujourd'hui, on va aller, donc, de la classe 1, qu'on a, de 1 300 euros, à moins de 2 000 euros. Enfin, voilà, en moyenne, 2 000 euros pour se faire appareiller, c'est une moyenne. Bon, on est un petit peu en dessous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Christophe Aubert. Beaucoup d'espoir. Donc, en fait, on a bien compris qu'à la fin de l'année, une nouvelle gamme va sortir et nous permettra d'entendre encore mieux. Donc, beaucoup d'espoir. Et si on veut vous contacter ou obtenir les produits, qu'est-ce qu'il faut demander ? Il faut demander OpenS à notre conseiller d'audition ? Beaucoup d'informations sur notre site, donc, ticons.fr. Donc, là, vous allez trouver toute l'information sur la partie de l'équipe, sur les appareils, sur les solutions. Et puis, donc, bien sûr, si vous allez chez un autre site, demandez la marque ticons et OpenS. Merci beaucoup, Christophe Aubert. En fait, je vous propose une nouvelle pause musicale et on revient avec vous tous dans quelques secondes. Est-ce que vous voulez lui poser des questions ? Frédéric Honnadeau, vous voulez poser une question ? Non ? Si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est pas sur Fonin, c'est-à-dire que j'ai l'air d'érix. Ah oui, il y avait une question. Moi, je voulais poser une question. Il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que la dernière étude qu'on a fait avec les PNC, c'est qu'aujourd'hui, dans les milieux bruyants, on a le même niveau de convention qu'un monde. Et en 30 ans, on ne s'est jamais un jour comme ça. Ah oui. Donc il faut qu'ils aillent essayer. Il faut essayer, oui. On le redira peut-être en conclusion. C'est vrai que c'est une organisation en spaghettis, je voulais en parler, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. Parce que là, je voudrais que ce soit Frédéric. En conclusion, peut-être. À la fin. Il y a toujours la perte victime sélective. Voilà, c'est ça. Je n'entends pas, mais c'est parce que... Non, mais ça, c'est... C'est vraiment ce que j'ai envie d'entendre. C'est une question d'habitude aussi. C'est un signal. Non, non, sérieusement. C'est un signal. C'est un signal. C'est vraiment ça... On commence à être obligés de faire un peu plus d'efforts pour entendre. Donc, il y a un moment, il y a des choses qu'on a et puis... Pour une femme, je pense que c'est la charge mentale qu'on a trop dans la tête. Et du coup, on sélectionne les informations. On ne va pas s'entendre. Mais on est tous pareils. Ça va nous mettre en place sur les talons. C'est l'homme d'être en plus. Il y a un million à l'écasque. Ils sont tout le temps dans les oreilles. Et le fait que je suis contrôlée régulièrement. Moi, je me suis fait contrôler il n'y a pas longtemps. Ça va. Et je ne le mets pas fort. L'intensité, c'est une importance quand même. Il faut les limiter. Mais on n'est pas tous sensibles à mettre l'intensité. Bah oui. Moi, par exemple, j'entends trop. Je baisse énormément. Alors, les gens autour de moi disent mais j'entends rien. Mais moi, j'entends tout. On est tous différents, en fait. Bon, on y retourne parce qu'il est 10h03 déjà. Au bord de l'économie, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Audrey Régnier pour la marque Beau in France, la marque d'outils de confection de couture. Christophe Aubert pour les produits Otycon. Donc, si vous avez un problème d'audition, eh bien, demandez les produits OPN-S à votre audio-prothésiste. Vous verrez, il y a une nette amélioration. Et surtout, il y a plein de nouveautés. Il y en aura encore d'ici la fin de l'année. Et puis, je suis en compagnie de Frédéric Onado, directeur et recherche de développement d'Advance Group et de Samuel Métias pour Commit. Alors, Frédéric Onado, Advanced Group, vous êtes le directeur de recherche et de développement. On avait reçu quelqu'un d'L6 Design car vous embauchez énormément d'ingénieurs cette année. Mais vous, vous travaillez sur la recherche et le développement. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez Advanced Lab et qu'est-ce qui se passe en intrapreneuriat en ce moment chez vous ? Bonjour. Effectivement, on a beaucoup de recrutements. Je suis content que vous ayez essayé de déliger les chiffres en début de l'émission parce qu'on contribue avec plus de 300 recrutements cette année sur le groupe. Au niveau de l'accompagnement de start-up, on a remarqué que sur les profils de la Cégeun qu'on recrutait, un certain nombre d'entre eux avaient des idées, souhaitaient les exploiter et ne pensaient pas forcément à se tourner vers leur employeur pour les porter, en tout cas sur les premières étapes. Donc, on a mis en place une formule d'accompagnement qui permet de les guider, de les aider, de poser les bonnes questions et aussi d'avoir accès à ce qui est particulièrement important dans ces phases-là lorsqu'on parle de produits technologiques, donc l'électronique, l'informatique ou la mécanique, c'est d'avoir accès à des experts. Donc, ce que nous avons appelé nos référents métiers et qui permettent de lever les premiers doutes ou d'explorer les voies alternatives pour trouver une solution qui soit, dans la plupart des cas, développable ou implémentable ou industrielle. On a développé cette solution principalement sur nos bureaux de Nice et de Paris, qui sont les plus gros sites aujourd'hui, et on va les éventer sur nos autres agences, notamment à Grenoble et tout le monde par la suite. Est-ce que ça veut dire que vous aidez ces jeunes qui ont des idées à financer, à devenir indépendants ou est-ce que vous envisagez que ça en soit des filiales, finalement ? Alors, ça peut paraître un peu contradictoire. Effectivement, on va les aider plutôt à prendre leur envol. Il faut savoir que le groupe a été fondé par des gens qui sont passionnés de technologie et qu'à côté de la technologie, l'humain reste l'élément essentiel. On cherche à ce que la passion puisse s'exprimer. Donc, on va les accompagner, on va les aider. Et puis, par la suite, l'objectif est plutôt que ça devienne des structures à part entière, des startups qui vont vivre leurs propres aventures et qu'on continuera d'accompagner le cas échéant si cela est nécessaire. Parce que le but de votre entreprise, c'est d'accompagner des clients industriels, quels qu'ils soient, finalement, dans leur développement. C'est bien ça ? Complètement. La fonction première du groupe sur la partie société de service, un manque ESN que nous sommes, c'est d'accompagner nos clients, de leur fournir des bonnes ressources, des bonnes compétences pour les aider à relever leurs défis technologiques, alors qu'ils peuvent être dans l'intelligence artificielle, qu'ils peuvent être dans l'électronique embarquée. J'ai le plaisir de rencontrer Christophe Aubert, qui, finalement, sans que je le sache, est invité à l'émission et qui est un de nos clients pour qui on a travaillé sur des projets qui doivent justement intervient avec les prothèses utilisées. Ça, c'est un exemple. Vous travaillez aussi dans le domaine aéronautique, je crois. D'ailleurs, il y a le salon du Bourget. Je fais une émission demain spéciale sur ce thème. Vous travaillez pour Thalès, Safran, Airbus. Alors, donnez-nous des exemples des thèmes sur lesquels vous avez travaillé. Alors, je vais rester assez générique parce que, bien évidemment, lorsqu'on travaille sur des projets de recherche et de développement impliqués, c'est des choses qui vont arriver un petit peu après. Donc, il ne faut pas trop en dire. Donc, c'est un peu secret quand même. Ça reste toujours un petit peu secret, que ce soit du secret militaire puisque le groupe Safran travaille dans la défense et donc, effectivement, on n'a pas à révéler trop les thématiques, mais aussi du secret industriel. Dans les grandes lignes, les sujets sont autour de l'électronique et de l'informatique, principalement pour ce qui nous concerne. On va travailler sur des commandes de vol, on va travailler sur des nouvelles générations de drones qui vont être déployées dans les quelques années à venir et aussi sur une problématique qui est liée à l'environnement et l'écologie globale qui est de réduire l'impact de la partie élemonique sur l'écologie. Donc, notamment, on pourrait, dans la nécessité de choses trop précises, mais parler de tout ce qui peut être circulation des appareils au sol et remplacer la circulation qui se fait aujourd'hui avec des moteurs d'avions qui tournent plutôt par une circulation qui sera basse de moteurs électriques. Donc, c'est-à-dire que l'avion de demain pourrait être électrique. On n'y est pas encore, bien sûr, mais... On n'y est pas tout à fait. On n'y est pas tout à fait. On a beaucoup de recherches qui travaillent là-dessus. Et l'avion pourrait être complètement électrique. Et il y a pas mal d'initiatives, d'ailleurs, qui sont même sur la mobilité, donc à titre presque individuel, donc les taxis volants. Oui, on en a déjà parlé. On pourrait aussi électriques, tout à fait. À terme, on pourrait donc imaginer que les taxis volants français... Vous, vous voyez des taxis volants français à échelle de combien d'années ? Alors, je vais me poser plutôt sur la technologie, parce qu'il y a deux aspects dans ces sujets-là. Il y a l'aspect technologique et il y a l'aspect régulation. Donc, l'aspect technologique, on est prêt à pouvoir des solutions, en tout cas des démonstrations qui seraient dans les 4-5 années à venir. Ce qui va venir aussi être important, c'est la régulation et comment le législateur fait en sorte que ces solutions puissent être mises à disposition. À disposition, voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est toujours pareil. Il y a le problème industriel et puis le problème des autorités, c'est ça que vous voulez dire ? De sécurité et de législation. Voilà, de sécurité, bien sûr. Alors, revenons à la recherche et au développement. Quelles sont donc... Alors, expliquez-nous un petit peu certaines start-up que vous avez aidées qui, à la base, vous avez dit, c'était des salariés de chez vous qui avaient des idées en parallèle de ce qu'ils faisaient pour d'autres clients qui ont développé. Je pense, par exemple, à UpNem, cette puce qui est destinée à accélérer le big data. Tout à fait. Alors, là, on est vraiment sur... Tout à l'heure, on parlait de puissance de calcul et l'idée était de pouvoir améliorer la performance des gros calculateurs. On parle d'intelligence artificielle, ce sont des technologies qui requièrent énormément en puissance de calcul. Et quand on parle de puissance de calcul, on dit souvent que ça impacte aussi sur les consommations énergétiques. L'objectif de UpNem est donc d'améliorer... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que je perds un petit peu tout le monde sur comment ça fonctionne, mais d'avoir une meilleure efficacité des systèmes de mémoire qui sont autour des processeurs pour pouvoir traiter le maximum d'informations et en consommant. Aujourd'hui, sur les chiffres, on est à moins de 50 % en consommation électrique. Pour le même, le niveau de performance. Alors, une autre start-up, un autre sujet intéressant, c'est avec Wild Mocha. ... Alors, Wild Mocha, c'est le développement... ... ... ... pour les partager facilement. On a collaboré au développement de la... ... ... de ses propres ailes et des clients comme Canapus ou Businessport, etc. Voilà, pour des grandes chaînes de télévision. Vous, parce que vous, vous avez toujours un pied, finalement, dans le présent, un pied dans le futur. Où est la réalité, alors ? C'est une bonne question. La réalité est plutôt dans le futur puisque c'est ce qui est assez motivant. En fait, on fait de la technologie pour amener des services. On ne fait pas de la technologie pour de l'étude de l'art. On ne fait pas un labo de recherche. On est vraiment dans la recherche et le développement. Et donc, se dire qu'est-ce qui va être utile ou intéressant à développer par la suite, soit en améliorant des process, soit en trouvant des nouvelles solutions. Quels sont les... Pour vous, pour quels sont les secteurs qui vont le plus évoluer dans les années à venir ? Moi, je vais enfoncer des portes ouvertes. Les secteurs qui vont évoluer, c'est... On est dans le transport au sens large, la mobilité. On voit bien que les véhicules autonomes embarquent énormément d'électronique et d'informatique. Ça, c'est des sujets que l'on explore sur un projet interne qu'on a appelé CarLab, alors qu'on a mis à l'échelle puisqu'on travaille plutôt sur un cart, mais qui est l'interaction du véhicule avec son environnement mais aussi avec ses utilisateurs puisqu'on oublie un petit peu que dans le véhicule autonome, il y aura quand même des gens qui vont être dedans et l'interaction n'est pas si simple que ça. Dans les autres sujets qui sont importants et un petit peu abordés tout à l'heure dans la prothèse auditive, c'est de mettre de l'intelligence artificielle un petit peu partout et pas uniquement dans les gros ordinateurs mais aussi dans les produits et dans les capteurs, dans les équipements autonome et c'est un véritable enjeu de pouvoir déporter toutes ces problématiques de calcul et d'algorithmie dans des systèmes embarqués qui fonctionnent sur batterie. Voilà, donc ça, ça va se voir, vous voulez dire, dans tous les objets du quotidien ? C'est ça que vous envisagez ? Un court terme ? Un court terme ? Qu'est-ce que vous appelez le court terme pour vous ? Le court terme pour moi, c'est 1 à 3 ans. 1 à 3 ans, donc ça va très très vite. On est déjà dessus en fait. Voilà, et donc là, quels sont les équipements auxquels vous pensez pour nous dans notre vie du quotidien ? Alors ça, c'est une vaste question. On a pas mal de sujets qui sont autour de l'interaction avec le produit qui est le plus utilisé qui est le téléphone. On voit qu'il y a des dérives qui sont apparues au niveau de la mobilité des mains puisqu'on utilise principalement nos pouces. Aujourd'hui, pour taper sur un écran, il y a des équipements qui vont arriver pour pouvoir interagir de manière différente et qui sont bardés d'électronique et qui, sous une apparence très simple, sont en fait très complexes. Et c'est souvent ça que l'on peut l'enlever, c'est souvent sous des équipements qui paraissent anodins. En fait, l'électronique et l'informatique sont ennuis présents. C'est comme toujours. C'est-à-dire, pour faire plus simple, en fait, c'est très compliqué. Très, très souvent. Voilà. Donc, le téléphone, la voiture autonome, vous avez dit que l'interaction entre la machine et l'humain, on l'oublie un petit peu et c'est ça qu'il faut remettre au centre du sujet. L'humain est un maître au centre du sujet. C'est ce qu'on a vu précédemment. Il faut remettre l'utilisateur, le consommateur. L'humain reste le vecteur le plus porteur pour le développement dans les années à venir. C'est l'objet de vos recherches du groupe. Je rappelle que vous avez donc trois spécialités, le développement logiciel, les systèmes embarqués et la conception et le calcul mécanique. Alors, si on veut vous contacter, Frédéric Onadeau, on fait comment ? Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site web du groupe qui est advance-group, donc advance-adv-ans-group, sans le E. Et après, il y a différentes pages, notamment la page « Nous rejoins » qui permet de postuler sur les différents métiers, puisqu'on est en recherche de deux collaborateurs à grande échelle au niveau du territoire. Voilà, donc si on a envie de travailler dans ces domaines-là, il ne faut pas hésiter à vous contacter parce qu'il y a un gros besoin. Il y a les pages LinkedIn qui sont bien sûr tout à fait accessibles. Peut-être vous contacter via LinkedIn, voilà, exactement. Merci beaucoup, Frédéric Onadeau. On va tout de suite passer la parole à Samuel Métias qui justement a fondé une application liée dans l'intelligence artificielle. Samuel, alors vous avez lancé Comit en 2017. Que propose Comit ? Alors Comit, c'est la première intelligence artificielle qui cherche à améliorer le bien-être au travail. L'idée, c'était justement de réhumaniser le digital. C'est vraiment ce qui a présidé à la création avec une idée toute simple, c'est qu'on est bien au travail quand on est bien avec les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'évidemment, pour être bien au travail, il y a plein de leviers, il y a l'environnement, il y a énormément de choses, l'équilibre du produit perso, la reconnaissance. Mais nous, on a pensé que le principal levier, c'est d'abord d'être bien avec les gens avec qui on travaille. Et ce qui a été une conviction au départ qui a permis de lancer Comit, c'est devenu depuis une réalité statistique puisqu'il y a une étude qui est sortie à l'occasion des remises des trophées de la qualité de vie et du bien-être au travail en 2018 en décembre dernier. Comit était lauréat et Malakoff-Médéric a sorti une étude qui montrait que c'était le premier levier quand on est d'abord bien au travail quand on est bien avec les gens avec qui on travaille. Alors concrètement, donc si on met l'application Comit dans son entreprise, qu'est-ce que ça nous apporte ? Concrètement, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que pour être bien, comment on fait ? Pour être bien, c'est du lien social et pour créer du lien social, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que pour que le lien social se crée, il faut se rencontrer et il faut faire des activités ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous parlez au téléphone à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré et que vous lui reparlez après l'avoir rencontré, naturellement, l'intonation de votre voix change. Il faut bien l'entendre, mais elle change et donc ça prouve que quelque chose se crée. Donc l'idée, c'est de faire des choses ensemble et pour faire des choses ensemble, il faut avoir l'occasion. Le plus classique, c'est le team building. Donc on emmène tout le monde faire de l'escalade et que vous aimez l'escalade ou pas, c'est pareil. Et si vous avez lu le Harvard Business Review du mois de mars, vous verrez que trois semaines après, si vous ne faites rien, les effets bénéfiques disparaissent. Donc nous, on s'est dit, on va faire le contraire plutôt que d'emmener un groupe de personnes très différents dans un milieu de l'artier. Faire une activité ensemble. Voilà, on va poser la question à chacun, chaque individu, qu'est-ce qu'il aime faire, où est-ce qu'il aime le faire, qu'est-ce qu'il aime le faire. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va créer les bons groupes pour faire les activités qu'ils aiment, au moment qu'ils aiment et dans un endroit qu'ils aiment. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une application que l'on met sur son téléphone ou que l'on met dans le réseau d'ordinateurs de l'entreprise. Alors, les deux, c'est une application freemium. Donc n'importe qui peut la télécharger sur son iPhone, sur son appareil Android et l'utiliser et l'entrer dans la communauté des utilisateurs Commit. C'est aussi une application web. Donc vous allez sur app.commit.in et vous pouvez l'utiliser. Et pour les entreprises, il y a une phase premium. On va personnaliser, adapter cette expérience à chacun d'eux pour leurs salariés, pour leur communauté Twitter, Facebook, leurs fans, leurs clients, leurs partenaires. Et là, on rentre dans une phase qui est premium et qui est payante pour l'entreprise. Mais sinon, c'est gratuit pour tous les utilisateurs. Alors, comment vous avez pu créer cette idée ? Comment vous l'avez financée ? Alors, c'est une bonne question. Alors, l'idée, souvent, les startups, elles partent d'un constat. C'est ce qu'on disait. Un constat qui soit un constat technologique, soit un constat par profil de manque. Ou de manque, voilà. Une demande. Nous, ça a été un constat sociétal. Moi, l'idée, elle est venue de ma W, entre guillemets. Cette différence qu'il y a entre travailler dans un groupe américain puisque j'étais manager chez Microsoft et élu dans une communauté, une collectivité locale à Colombes. Et c'est deux mondes très différents entre le secteur public et le secteur privé. Et moi, je me suis dit, mais comment on fait ? C'est-à-dire que dans le secteur public, il y a une particularité, c'est qu'on sert l'intérêt général. Et en même temps qu'on sert l'intérêt des générales, donc on a un sens très fort au travail, il y a une difficulté dans le quotidien. On est un peu broyé par la machine administrative alors que de l'autre côté, dans une entreprise américaine comme Microsoft, on reste un bureau commercial donc le sens au travail est différent et pourtant, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et moi, je me suis dit, comment je vais apprendre de l'un vers l'autre ? Et c'est là qu'en observant, en entrant dans les groupes de qualité de vie au travail de Microsoft, en travaillant, en discutant beaucoup avec les agents, il est venu cette idée de dire qu'on recrée de l'enthousiasme par le lien humain. Et donc, du coup, si on utilise votre application, est-ce qu'on peut, si on travaille dans une même entreprise, quelquefois, à des lieux différents ou des étages très différents, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous, je ne sais pas, pour un déjeuner ? Alors, c'est ça. En fait, vous avez deux types d'activités que vous pouvez gérer à travers l'application. Vous avez les activités du quotidien, récurrentes. Donc, vous pouvez dire, moi, je suis prêt à déjeuner avec des collègues le vendredi. Alors, par exemple, je suis chez Airbus, je vais à Toulouse, je n'ai pas envie de déjeuner seul après ma réunion, je peux m'intégrer dans un comité et faire un déjeuner avec des collègues. Donc, en fait, on met, je viens là, qui veut déjeuner avec moi ? Vendredi, j'ai une disponibilité. Je suis... Alors, c'est la grande force, c'est que je ne dis pas qui veut déjeuner avec moi. Je pose une... Je demande. C'est proactif. Je dis, moi, je vais à Toulouse vendredi. Je suis prêt à déjeuner avec des collègues. Et c'est l'application qui, proactivement, grâce à l'intelligence artificielle, me dit, j'ai trouvé un groupe de personnes qui, a priori, a des affinités et donc rendez-vous dans tel restaurant à telle heure avec telle honte. Donc, finalement, on remplit sa fiche avec ses goûts et ses hobbies et ce qu'on aime, c'est ça ? Alors, c'est plus fort que ça encore. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de remplir sa fiche puisque l'idée, c'est qu'on le devine, on apprend. C'est de l'intelligence artificielle, donc ça apprend. Soit vous ouvrez vos réseaux sociaux, par exemple, votre LinkedIn, votre Twitter, et là, on va prendre de la donnée strictement publique, publique, donc qui est accessible à tous, et on va apprendre de ça. Soit on va apprendre au fur et à mesure de votre usage de commit. Vous pouvez indiquer un certain nombre d'informations dans votre profil, très basique, vos centres d'intérêt, etc., mais ce n'est pas obligatoire et on sait faire ça. D'accord. Et donc, du coup, sans qu'on ait à rentrer quoi que ce soit de personnel, finalement, c'est votre outil qui va aller chercher ce qui on est. Voilà. C'est ça ? Qui va chercher à vous comprendre, à vous profiler, en fait. Voilà, c'est du profilage. C'est du profilage et c'est du profilage dynamique. C'est-à-dire qu'on est complètement sur tout ce qui est règlement européen de protection des données parce que, en fait, l'idée, c'est de collecter la donnée au moment où vous la demandez et une fois que le comité est réalisé, on l'efface. On ne la garde pas de manière persistante. On ne va garder que votre historique. De fait, parce que j'ai l'habitude de dire une intelligence artificielle pour être pertinente, c'est comme une personne pour être en bonne santé, il faut manger frais. Il faut des données à jour. Donc, à chaque demande, on va aller chercher de la donnée à jour pour être le plus pertinent possible. Si vous collectez de la donnée dans une application et que vous ne la mettez pas à jour, ce que beaucoup font, la pertinence s'en ressentira. Bien sûr. Et alors, du coup, comment avez-vous financé cette idée, cette application ? Eh bien, au départ, on l'a financé sur nos fonds propres et après, on a deux choses. Des levées de fonds auprès de Business Angel, c'est-à-dire de particuliers qui sont entrés dans le capital, qui nous ont beaucoup aidés, conseillés. On a aussi une aide forte de Microsoft puisque j'y travaillais et qui m'ont libéré du temps. Donc, c'est de l'intrapreneuriat comme on dit. C'est de l'intrapreneuriat et jusqu'à quasiment la dernière année à temps plein sur le projet avant de quitter Microsoft pour que la société voile de ses propres ailes. Et puis, des subventions aussi, notamment de la région Île-de-France puisqu'on a été lauréat des dossiers de subventions innovables deux fois, ce qui nous permet effectivement de financer les projets. Alors aujourd'hui, quels sont vos défis ? Alors, les grands défis de Commit aujourd'hui, c'est de finaliser cette première brique de l'expérience Commit qui est l'application qui aujourd'hui est personnalisable et qui est quasiment terminée, qui va avoir une toute nouvelle ergonomie parce que toutes les fonctionnalités sont arrivées pour la rentrée. Et puis, la deuxième étape, c'est d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans un restaurant. Demain, je préviendrai le restaurateur. Vous aurez une offre particulière qui vous permettra d'être accueilli de manière un petit peu particulière, sensible, VIP, plus personnalisée. Et puis, de pouvoir payer directement via l'application. Et ça, pour tout type d'activité, c'est-à-dire que ce soit le restaurant, ça peut ressembler à la fourchette, mais c'est aussi votre coach de yoga, votre coach pour aller courir, une activité culturelle, un musée. En fait, c'est peu importe l'activité. Donc, à terme, on pourra même payer via votre application. On va vraiment devenir une marketplace du bien-être et de la happy tech. C'est votre objectif. Comment vous vous financez ? Alors, comment on se finance aujourd'hui ? Donc, gratuit pour les utilisateurs. C'est du B2B pour les entreprises qui payent pour avoir leur personnalisation et leur communauté personnalisée. Et demain, ce sera des commissions d'apporteurs d'affaires sur les affiliés qu'on aura référencées pour pouvoir faire les activités. Mais ça, c'est pas encore le cas. Audrey Régnier, vous voulez lui poser une question ? Oui, je voulais savoir si vous faites des petits miracles. J'entends bien, en fait, le bien-être dans une marketplace c'est vraiment très, très important. Nous, c'est quelque chose qu'on met même maintenant dans les fiches de recrutement. La bienveillance avec ses collègues, on ne demande pas forcément à être amis, c'est pas ça qu'on demande, mais aussi, voilà, vraiment la bienveillance ou l'entraide c'est très, très important. C'est un des critères d'embauche. Mais quand on a une entreprise, en tout cas, je parle vraiment pour mon expérience comme Bohin, on a des personnes qui travaillent ensemble depuis très longtemps, des affinités qui ne sont pas toujours là entre des personnes qui sont depuis plus de 20 ans. Comment votre application peut aider ce genre de situation pour recréer, en fait, du lien et du bien-être dans des entreprises qui travaillent depuis de très nombreuses années ensemble et qui ne donnent pas d'interaction ? Alors, l'idée de créer de l'interaction, de la transversalité, elle est clé. En fait, l'idée, c'est de se recentrer sur l'humain plutôt que sur l'organigramme ou le lien hiérarchique. En fait, on va chercher à comprendre qui vous êtes réellement en termes d'individu, qu'est-ce que vous aimez faire et on va créer des groupes qui sont pertinents par rapport à ça et donc, vous allez vous retrouver dans un contexte différent. Par exemple, si vous n'aimez pas faire de l'escalade et que vous allez faire un team building là-dessus, vous pouvez être gêné de parler avec un collègue alors que vous n'êtes pas performant sur l'activité et ne pas être dans de bonnes dispositions. Nous, on va optimiser tout ça et la grande force de Commit c'est qu'on ne vous propose pas, on ne vous dit pas est-ce que vous acceptez d'aller déjeuner ? On va dire, le groupe est créé, vous êtes dans le groupe et on vous propose tout est prêt, le lieu, l'heure, l'endroit et allez faire le déjeuner, allez faire l'activité. Si vous avez un empêchement, vous pouvez en sortir. Mais c'est extrêmement important pour nous et disruptif d'avoir cette façon de faire là parce que si on le fait autrement, à partir du moment où je vous propose d'accepter, vous pouvez accepter ou refuser pour de bonnes et de mauvaises raisons. Vous pouvez accepter parce que vous avez un profil professionnel intéressant et qui m'intéresse, vous pouvez accepter parce que la photo est vachement sympa par exemple. Ou alors, vous pouvez refuser pour de mauvaises raisons parce que vous avez un handicap. Donc, l'idée, c'est de passer au-delà de ça et de montrer le groupe et si vous avez un réel empêchement, vous êtes déjà dans le groupe. C'est toujours plus difficile de se retirer d'un groupe pour de mauvaises raisons que d'accepter pour de mauvaises raisons. Et puis, c'est souvent la barrière, c'est si c'est son chef, on n'a pas envie, on n'a pas forcément envie d'aller déjeuner ou faire une activité. Voilà, on n'ose pas. Samuel Métias, si on veut vous contacter, on fait comment ? Très facilement, vous avez le site commit.in qui est le jeu de la contraction de community, meeting et in, i-n. Et puis, sur les réseaux sociaux, moi, je réponds, le fait d'être rélu aussi m'oblige à surtout les réseaux sociaux. Si on nous contacte, c'est toujours avec plaisir. Alors, vous avez fondé la Happy Tech, c'est pour quoi faire ? Alors, la Happy Tech, c'est une association. C'est une association en France, c'est un nom en bleu saxon qui s'internationalise. On parlait des Etats-Unis, on lance les Etats-Unis, mais aussi, on a lancé le Canada, enfin, énormément de pays. Et en fait, l'idée de départ, elle est toute simple, c'est que quand on a lancé Commit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de startups qui partaient du même constat, cette idée de réhumaniser le digital, de remettre l'humain au centre, mais proposer des solutions différentes et souvent complémentaires. Et chacun prêchait pour sa paroisse auprès des entreprises et n'était pas forcément entendu. On s'est dit, c'est quand même dommage, on a un ancien ministre qui est devenu président qui a lancé la French Tech, on a la FinTech, on a la FoodTech, on a tous des trucs en tech. On s'est dit, où est le bien-être, où est l'humain ? Et donc, on a décidé de lancer la Happy Tech. Donc, on parle d'une seule voix sur le constat, sur le marché, auprès des influenceurs et on propose des solutions labellisées qui ont des critères pour s'assurer et de la pérennité de ces solutions qui sont des solutions Happy Tech. Covid en est le fondateur et ça permet aussi pour les entreprises qui utilisent ces solutions de valoriser l'investissement et l'effort qu'ils font en devenant des entreprises à pied responsables. Ce n'est pas un label, c'est un club utilisateur qui est réuni une fois par ce trimestre qui permet à ces entreprises de se regrouper et de valoriser cette image et cette initiative qu'ils prennent auprès de l'extérieur et notamment de leur produit. Voilà, c'est le bien-être tech comme il y a la FinTech comme vous l'avez dit ou la FoodTech. Merci beaucoup à tous pour votre présence en studio. C'est dit spécial aéronautique puisque le salon du projet démarre la semaine prochaine. Très belle journée à pour vous tous. Merci à vous pour votre présence en studio ce matin et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.